coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien alors je dois faire une petite carte alors on va faire le tuto ensemble j'ai pas pris ma règle donc on va se servir de mon massico quoique mon tapis a une règle alors déjà la base elle mesure 26 sur 17 et demi j'ai fait un pli à la moitié de 26 donc ça fait 13 cm j'ai pris un morceau de carton que j'ai acheté pour là c'est un peu cher moi je trouvais 2 euros 80 une grande plaque de carton dans un magasin de peinture alors que à rougier et plaies un truc comme ça j'ai toujours du mal à le dire bien comme il faut rougier rougier vous avez compris je l'ai payé même pas un euro excusez moi j'ai oublié de mettre mon téléphone en vibreur alors ma petite planche de carton mesure 12 sur 16 et demi et mon papier alors là moi j'ai pris de la couleur ivoire ça vient de cultura c'est un promo donc qui mesure 12 et demi sur 17 cm déjà la base de chez base on va coller ça je le centre et comme il faut samset d'indique to do 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 doi mois auparavant voilà après je vais alors moi je vais entre et mes papiers avec de la Distress Walnut Stain. Je ne veux pas en mettre 4 kilos, je veux juste le bord. Voilà, juste les petits bords. Je referme et je vais coller mon papier. Alors, vu que mon carton est légèrement plus petit que ma feuille, je fais exprès. C'est pour ne pas que sur le côté, le carton dépasse au cas où. Je mets la colle sur mon carton. Alors là, je ne vais rien voir. On va essayer de centrer, de faire un truc un peu joli. Voilà. Alors, ensuite, je suis en train de faire un album de Ciao Bella, Oh Bella, Oh Bella. Donc, c'est la collection de Muse. Donc, je suis en train de faire l'album. J'ai pratiquement terminé. Donc, très prochainement, je vous montrerai le résultat final. Et je pense qu'au mois de mars, on fera le tuto ensemble. Donc, j'ai quelques chutes que je ne me sers pas, que je ne vais pas me servir. Donc, je profite pour faire une petite page. Alors, bien évidemment, avant de la coller, je vais aussi ancrer légèrement les bords. voilà. Et je vais coller ma feuille. On va centrer, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. autrement, ça va faire trop chéouin. Voilà. Surtout bien l'étaler avec le plioir ou ce que vous voulez. Mais pour bien faire adhérer la colle de partout, autrement, le papier va gondoler. Donc, si vous ne l'étalez pas comme j'ai fait, n'oubliez pas en maroufles, comme dirait Valérie Damido, et notre petite Christelle est à l'été pour toujours. Ensuite, je prends une petite image qu'il y avait dans le bloc, genre légèrement aussi les bords de ma petite image. En fait, c'est surtout pour cacher, vous savez, le blanc, quand c'est coupé, on voit que vraiment, il y a du blanc. Et pour donner un léger effet vintage. Et parce que j'aime bien. et que je trouve que c'est des cartes que ça fait de l'effet. Et puis, ce n'est pas des cartes compliquées à faire, au final. Mais c'est des cartes qui font toujours plaisir. Je ne sais pas. Je trouve que ça finit une carte de mettre un peu de vintage. Des fois, ça fait un style que j'aime beaucoup. On va utiliser une chute de carton pour le moment. Je prends un embellissement bois pour la vie. Et je vais le enrer sans le péter. Et là, c'est une histoire compliquée parce que j'en pète assez souvent quand je fais ça. On va tamponner. J'entends un bruit bizarre en haut. Je pense que Bamboo est en train de vomir. Alors, j'arrive. Alors, je suis désolé. Effectivement, Bamboo était en train de vomir. Bon, c'est normal. C'est un chat il a mangé trop d'herbe. Et donc, il s'est purgé. Alors, je vais mettre des fleurs. Déjà, je pense mettre celle-là. Alors, j'ai envie de donner un style un peu différent des fleurs bleues. C'est des fleurs de la marque Little Birgit. Je vais juste les entrer légèrement. Enfin, quand même bien, bien, bien. En fait, donc, j'arrête d'inventer. Je vais donner du bleu pour casser un peu l'effet féminin. l'effet trop chaby, trop trop fille, trop fifille. Alors, je reprends ma carte et je vais coller déjà pour la vie. Alors, moi, je m'en fous si ma colle dépasse parce qu'en fait, au séchage, elle disparaît. Donc, ce n'est pas très très important. Et oui, et là, il y a le petit bambou nette qui va faire les gâtés. Ne mangez pas, je viens de vomir. Oui, vous allez tout savoir. C'est super intéressant, je vous l'accorde. Alors, moi, je le mets droit. Vous voyez, je mets dans la lignée de la feuille. Je trouve ça, ça fait plus joli. Et là, je vais mettre mes petites fleurs. Alors, par contre, je vais vérifier si ça coule, ça ne coule pas. Mon roussi accent, c'est vraiment de la merde. j'ai fait carnage avec. Ça, en même temps, il est dégueulasse. Donc, je m'en sers plus pour coller. Enfin, si ça veut descendre, s'il m'en reste. Il va m'en rester parce que je le vois. Voilà. Alors, je vais également mettre ces fleurs. si j'y arrive. Voilà. Je vais prendre ça, mais je ne vais pas me servir du tag. C'est que la ficelle que je veux. Donc, déjà, je vais la coller. Si j'arrive à faire un truc un peu sympa. je vais la coller vite fait. c'est chiant, pas c'est chiant. c'est pas chiant. C'est que ça met un peu du temps à se coller le glossy. et ça m'apprendra à ne pas la mettre à l'envers. Alors là, je n'ai rien de faire carnage. 30 secondes. Voilà. Donc, je mets de côté. Je prends mes fleurs qui se cachent et je vais mettre ceci que ma chère Christelle m'avait offert. Si je ne dis pas de bêtises, ma lénette, tu me diras. Donc, je vais mettre un petit verre et je n'y arrive pas. Voilà. Ça fait chelou. Complètement. Donc, non. Voilà. Donc, on va plutôt mettre ça. J'aime bien. On a un et deux. Alors, je suis désolé. Ça, je le mets là. Voilà. Et de un et de deux. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez non, il fait bon. Il y a juste beaucoup de vent. Bon, après, c'est le sud. Donc, le sud, c'est quand même assez connu pour avoir du vent. Donc, là, moi, je la colle avec la Glossy parce qu'elle va faire un petit voyage, la carte. Donc, je veux vraiment être sûr qu'elle tienne. même si j'ai entièrement confiance à ma taquille de glu. Là, j'ai peur que dans le voyage, ça ne le supporte pas. Et là, par contre, ça va être chiant. on va juste devoir laisser le doigt dessus pour faire sécher quelques instants. Alors, ça a coulé. J'ai rajouté un petit embellissement métal d'un petit bouton. Et j'aimerais bien rajouter ces deux brades, sauf que je ne peux pas vu que j'ai déjà tout coulé. Alors, moi, comme beaucoup de monde, je pense, je les démembre. si j'arrive. Désolé pour le bruit, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je ne suis pas sûr. Mais il y a un camion devant la maison. Et là, je n'arrive pas. Oh là là, c'est galère. C'est chiant. En même temps, je peux aussi lever mes fesses et aller prendre une pince. Mais bien évidemment, j'ai de la flemme. je n'arrive pas. Donc, on va voir si je n'ai pas une petite pince. Il y en a. Et il ne reste plus qu'un bout. Je ne sais pas que je vous coupe un doigt et c'est bon. Donc, moi, je les colle. à l'endroit, ça sera toujours mieux. Je pense que je n'ai pas mis assez. Mon goût aussi, c'est vraiment la fin de chez fin. je vous le tiens. Et voilà. Ma petite carte est terminée. Et je trouve que c'est une très jolie carte qui fait un super effet au final. Le côté un peu vintage. Voilà. Qui fait un peu style shabby mais au final qui est cassé par le côté un peu vintage. J'aime beaucoup. Même si le vintage et le shabby se complètent complètement. Mais voilà. J'aime beaucoup ma petite carte. Le côté bleu, j'aime bien ça. Ça fait ressortir la fleur. Ça fait un style. J'aime beaucoup ma carte. Je suis content de moi. Voilà. Mais ça, il faut. Le plus important, c'est qu'il faut être content de soi. Allez. Je vais vous laisser je dois ramasser le linge, je dois faire l'aspirateur, la poussière et à manger pour ce soir. Mais j'ai la flemme donc ça sera des pâtes. Allez. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des et bisous à bisous. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada